La connaissance, c'est juste de l'expérience, ok ? L'expérience, c'est ou tu l'apprends des gens, ou tu l'apprends par toi-même. Et toi, l'avantage de l'apprendre par l'expérience des gens, c'est que tu gagnes du temps. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, tu connais, et à cliquer sur la cloche de notification. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment devenir riche en France rapidement. Tu verras qu'en fait, c'est des principes qui fonctionnent pour tous les pays, tout simplement. Ou même devenir millionnaire de manière simple, classique. Tu vois, c'est vraiment des choses que j'ai observées. Donc, je vais rentrer, je vais te dire ça tout de suite. Après avoir vu cette vidéo, tu sauras exactement les deux clés vraiment qu'il faut que tu mettes en application pour pouvoir devenir millionnaire. En tout cas, t'enrichir, tu vois. Même si tu fais, comme je dis d'habitude, tu vises le million, mais tu fais 800 000. Tout va bien se passer pour toi, t'inquiète pas. Donc, je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, ok ? Donc, moi, je suis parti de zéro, j'ai grandi à Évry dans le 91, en banlieue. J'ai redoublé mon BEP et pourtant, j'ai réussi à créer mon indépendant financière grâce à mon business en ligne qui était à la base sur le saxophone, d'accord ? Un truc qui n'a rien à voir. Tu te dis, mais c'est quoi ce truc, comment il fait ? J'ai vendu des formations en ligne sur comment apprendre à jouer au saxophone. Mais tu peux le faire sur différents thèmes. Il y en a plein sur le foot, le basket, le jardinage, la photo, le maquillage. Enfin, il y a plein de trucs. Il y a énormément d'idées business rendables. Donc, si j'ai réussi à le faire, tout ça pour te dire que si j'ai réussi à le faire, tu peux aussi le faire, voilà. Donc, après, souvent, on me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais exactement ? Donc, moi, j'accompagne les gens à créer leur business en ligne en partant de zéro, d'accord ? Ou j'accompagne les coachs, experts, consultants à leur permettre de créer un système automatisé, d'accord ? Digitalisé qui leur permettent d'avoir des clients en illimité. Ce programme-là, il s'appelle Successful en ligne 2.0 et je t'accompagne, je te coach directement de A à Z pour que tu puisses être libre géographiquement, être indépendant financièrement, même si tu ne connais rien à Internet, même si tu n'as pas d'idée business, etc. Donc, le business en ligne pour moi est le meilleur chemin pour pouvoir te permettre d'atteindre ta liberté géographique et ton indépendance financière. Donc, maintenant que ça, c'est dit, passons directement au sujet de la vidéo. Alors, comment devenir millionnaire en France rapidement ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je pense que tu as déjà vu beaucoup de mes interviews et j'ai relevé deux choses qui reviennent à chaque fois, en fait, pour toutes les personnes que j'ai interviewées qui ont vraiment des gros résultats. Tu vois, il y en a certains qui font 100 000 euros par mois, même beaucoup plus. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a deux choses qui reviennent à chaque fois. C'est la vitesse d'implémentation et la connaissance. Donc, la vitesse d'implémentation et la connaissance. C'est vraiment deux choses qui vont te permettre de devenir millionnaire, ok ? Donc, c'est quoi la vitesse d'implémentation ? La vitesse d'implémentation, en fait, c'est le temps que tu prends entre avoir une information et la mettre en application. Ok ? Il y en a, par exemple, ils ont une information. Par exemple, ils vont regarder une de mes vidéos. Ils vont dire, ah ouais, super et tout, c'est vraiment intéressant. Ils vont en parler à toute leur famille, à tous leurs amis, mais ils ne vont jamais passer à l'action. Par exemple, il y a une formation qui est offerte, ils ne l'ont toujours pas prise, par exemple, tu vois. Mais par contre, ils vont dire aux gens, oui, avec le business en im, tu peux faire plein de choses. Tu peux être indépendant financièrement, etc. Donc, moi, ce que j'ai observé, c'est que lorsqu'ils apprennent quelque chose, boum, ils le mettent en place. Par exemple, des fois, j'étais dans l'interview, je lui ai donné un conseil ou un truc comme ça, boum, il va dire, attends, boum, boum, il va le faire direct. Et ce que j'ai observé, c'est que, du coup, pour pouvoir mettre cette vitesse d'implémentation en place, ces deux choses, en fait, prennent du temps, en fait. Dans tous les cas, ça va te prendre du temps. Et c'est pour ça que le temps, c'est super important de bien le gérer parce que si jamais tu le gères mal en étant sur Netflix, par exemple, ou toute la journée, ou en étant dans les barbecues, ou en soirée, etc., ce temps-là, tu ne peux pas l'utiliser à acquérir la connaissance et à l'implémenter. Et en plus, le truc qui est vraiment important, c'est que quand tu acquéris, alors comment on fait pour acquérir de la connaissance ? La connaissance, ça se passe par les formations en ligne, les coachings, les livres et l'expérience, tu vois. Mais par exemple, si jamais tu ne couples pas les deux, ça peut se jouer contre toi. Par exemple, moi, je suis un gars qui passe à l'action rapidement, tu vois. Et avant de connaître, en fait, toute cette histoire de connaissance, etc., je voulais juste, en fait, j'avais des collègues quand j'étais compénie de Paris, j'avais des collègues qui investissaient en immobilier. Mais moi, je n'avais pas ce truc de fallait apprendre, je ne sais pas, se former, etc. Je n'avais pas encore ce mindset-là, en fait. Tu vois, je n'avais pas encore cet état d'esprit. Moi, je me suis juste dit, le gars, il a dit que les gars, j'ai vu qu'ils achetaient des appartements, qu'ils touchaient des loyers. J'ai dit, attends, mais je vais faire la même chose. Donc, du coup, je suis passé à l'action. Donc, rapidement, dès que j'ai eu l'information, j'ai vu, disons, ils font, moi aussi, je veux faire. Donc, boum, je suis passé à l'action. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis mangé comme jamais. Je me suis mangé comme jamais. Je me suis retrouvé avec un appartement, avec des frais, comment on appelle ça encore, ce que tu dois payer tous les trimestres. Là, j'ai oublié c'est quoi le nom. Mais je me suis retrouvé avec des frais super élevés de gestion qui étaient peut-être de, je crois, 600 euros par trimestre. Et j'étais dans la galère, j'étais en déficit. Donc, du coup, oui, c'est bien de passer à l'action. Mais je me suis mangé après, de ouf, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer à l'action, mais avec la connaissance. Donc, finalement, j'ai payé cher pour avoir cette connaissance puisque quand j'ai vécu, je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, tu vois. Donc, je suis passé à l'action. Je me suis aperçu que, ok, du coup, c'est important de regarder avant quels sont les frais, pas les frais de gestion, mais le truc que tu dois payer tous les trimestres, combien il est et faire vraiment tous les calculs, etc. Donc, du coup, après, je me suis formé parce que je me suis dit, bon, il y a un problème, tu vois, donc, d'où l'importance de passer à l'action. Et moi, je l'ai compris à mes risques, tu vois, parce que je l'ai vécu, tu vois. Il y a des gens qui se disent, ouais, moi, je n'ai pas besoin d'acheter de formation, je n'ai pas besoin, je veux faire moi-même, etc. Oui, tu vas faire toi-même, vas-y, vas-y, mon gars. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du temps. Et comme je viens de te dire, le temps, c'est super important parce qu'on en a besoin justement pour passer à l'action. Déjà, le chemin, il est long, d'accord ? Après, ça dépend si tu es bien accompagné, ça peut être plus rapide. Mais tu peux quand même galérer, on va dire, en moyenne, pour faire le mignon entre 0 et 5 ans, d'accord ? Il y en a qui le font beaucoup plus rapidement, il y en a qui le font 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais voilà, pour rester large, pour rester dans une moyenne, on va dire, de 0 à 5 ans. Donc, si tu commences à perdre du temps à tester par toi-même les choses sans te former avant, mais tu vas juste perdre, tu vas juste prendre 10 ans et tu vas abandonner avant. Donc moi, du coup, depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il fallait me former avant, et après, passer à l'action. Parce que sinon, tu passes à l'action avec les mauvaises informations et tu te fais gifler, tout simplement. Donc, important. Donc, la connaissance, c'est super important. Et donc, te former avant, ça, c'est super important. Et passer à l'action. Et pourquoi c'est important de passer à l'action rapidement ? Parce que tu vas vérifier tout de suite si jamais l'information que tu as eue, ça fonctionne avec ton marché, etc., si ça fonctionne avec ta personnalité pour pouvoir avancer, en fait. Et après, tu vas prendre de l'expérience aussi du passage à l'action. Donc, tu vas coupler à ça la connaissance plus le terrain. Et donc, le deuxième point, c'est du coup la connaissance. Donc là, je t'ai développé un petit peu l'implémentation. Voilà, c'est important de passer à l'action rapidement, d'accord ? Si jamais tu veux t'enrichir rapidement, tu vois ? Si tu veux être rapide, il va falloir passer à l'action rapidement, tu vois ? Logique. Et le deuxième point, c'est la connaissance. Alors, comme j'ai commencé un petit peu à l'aborder un peu, la connaissance, c'est où toi-même tu fais ton expérience. Parce que la connaissance, c'est juste de l'expérience, ok ? C'est l'expérience, c'est où tu l'apprends des gens, ou tu l'apprends par toi-même. Et toi, l'avantage de l'apprendre par l'expérience des gens, c'est que tu gagnes du temps, tout simplement. Ok ? Et donc ça, ça passe par les coachings, par les livres, que ce soit biographique, ou quelqu'un qui a déjà en tout cas accompli ce que toi, tu veux accomplir. Ou un mentor, des séminaires des fois où tu peux rencontrer des gens, etc. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est plus intelligent, tu vois, d'apprendre des expériences de ceux qui ont déjà atteint tes résultats. Comme ça, au moins, tu sais que lui, il a atteint le résultat que je veux. J'ai juste la source qui me dit, en fait. Tout simplement. Et tu gagnes du temps. Les gens qui ont un problème, par exemple, à investir en eux, ou à prendre un coach, ou à acheter une formation en ligne, c'est qu'ils n'ont pas la valeur du temps, en fait. Ils n'ont pas la valeur du temps. En fait, quand quelqu'un a pris peut-être 10 ans, 15 ans pour pouvoir atteindre un objectif, et qu'il te dit, ben voilà, je te dis comment faire, parce que j'ai l'expérience, je suis passé par tel chemin, par tel chemin, c'est pas par là qu'il faut parler. Passer, c'est par là qu'il faut aller, parce que je l'ai testé par moi-même et je te le dis. Alors, surtout qu'en plus, je te dis, je l'ai testé par moi-même et j'ai déjà aidé des gens à faire la même chose et atteindre ce même objectif, comme par exemple, moi, avec les résultats que j'ai eus, plus j'ai aidé mes coachs à atteindre des résultats aussi, ben là, au moins, tu te dis, ok, là, je vais gagner au moins 5-10 ans, tu vois. Alors que si jamais tu vas par toi-même, ben ouais, tu vas juste galérer, en fait. Tu vois, moi, j'ai des murs, tu vas en avoir marre, tu vas pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors que si tu te fais accompagner, ça, c'est des challenges que tu rencontres peut-être sur 2-3 ans, ça, ça serait réglé en 3 semaines, 2 semaines. Si jamais tu as la connaissance qu'il faut, si jamais tu es accompagné aussi. Forcément, si tu es accompagné, ça va beaucoup plus vite, tu vois. Mais déjà, juste avec une formation en ligne, tu vas déjà très vite, tu vois. Donc, pour ça que c'est important de valoriser plus le temps que l'argent. Investis en toi, investis... En fait, c'est comme si tu as acheté du temps. Tu achètes du temps. Quand tu achètes de la connaissance, tu achètes du temps. Parce que toutes les secondes qui passent, elles ne vont jamais revenir. Donc, tu ne peux pas te permettre de les perdre comme ça. Et surtout que des projets, ça prend toujours du temps, tu vois. Important, achète du temps, achète l'expérience des gens. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que je vais vite, en fait. Tu vois, je suis arrivé il y a combien de temps ici ? J'ai commencé le business en ligne. Bon, ça fait un moment que j'ai du business en ligne depuis 2016, je crois. Ouais, mon premier business en ligne sur le saxophone. Mais sur cette thématique de business, je suis arrivé, ça fait peut-être un an, un an et quelques. OK ? Pourquoi je vais vite ? Parce que, il ne faut pas croire que je n'ai pas de challenge, que je n'ai pas eu de syndrome de l'imposteur ou des trucs comme ça. Je vais vite parce que je me fais accompagner, tout simplement. Et parce que j'investis en moi constamment. Donc, j'ai acheté à la connaissance, que ce soit du coaching mindset, que ce soit du coaching de stratégie. Je me fais accompagner et c'est pour ça que je vais plus vite. C'est plus simple que ça. Et donc après, quand tu vas cumuler ton expérience plus la connaissance, ça fait du jackpot, tu vois. Là, là, là. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir peur d'échouer. Parce que plus tu vas échouer, plus tu vas apprendre, tu vois. Parce que même si tu te fais former, que tu te fais coacher, ce n'est pas pour autant que tu ne vas pas avoir de challenge, tu ne vas pas avoir des échecs. Mais ça va te permettre de rebondir, de connaître beaucoup plus qui va te permettre d'avoir des gros résultats. Par exemple, il y a des gens, ils font, des entrepreneurs, par exemple, j'ai déjà entendu cette histoire-là, ils ont fait moins 30 millions, tu vois. Ils étaient en déficit de ouf, moins 30 millions. Et pourtant, un an après, deux ans après, ils étaient remontés à plus de 10 millions. Et pourquoi ? C'est basé juste sur la connaissance. Ils savent des choses que tu ne sais pas. Ils ont une intuition qui développe parce qu'ils ont déjà eu de l'expérience dans le passé. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il y a plusieurs étapes, tu vois, au niveau de la connaissance. C'est tellement profond, en fait, la connaissance. C'est pour ça que plus tu apprends, plus tu t'aperçois que tu ne connais rien. Les gens qui font un million ne savent pas comment faire 10 millions. S'ils savaient comment faire 10 millions, ils feraient 10 millions. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a des gens qui font un million, qui vont se faire mentorer ou coacher pour atteindre 10 millions. Les gens qui atteignent 10 millions ne savent pas comment atteindre 100 millions. Ce que je veux dire, c'est dans un livre où je crois à Robert Kozaki, il disait que, parce que Donald Trump, c'est son pote, il disait qu'il voit très bien que Donald Trump, il n'est pas câblé comme lui, il est câblé. Alors que pourtant, lui, il est dans les centaines de millions. Par an. Mais il n'est pas aux milliards comme Trump, tu vois. C'est vraiment deux choses différentes, deux connaissances différentes, deux états d'esprit différents. Donc voilà, ça, c'est deux choses vraiment à mettre en place, la connaissance et l'implémentation rapide dès que tu as acquéris cette connaissance. Donc, tu vois, tu imagines bien que quand j'entends des gens qui me disent « Ouais, je vais me débrouiller tout seul. Je vais d'abord me débrouiller tout seul. » Parce que des fois, j'entends des choses sur deux phrases. Ça me paraît tellement fou dans ma tête. Il dit « Je vais me débrouiller tout seul pour voir si jamais j'y arrive. » Mais tu n'y arriveras pas. C'est comme si quelqu'un n'a jamais appris à nager. Il dit « Ouais, je vais d'abord essayer de nager par moi-même pour voir si je n'arrive pas à nager. » Non, tu n'arriveras pas à nager, ça, c'est sûr, je te le garantis. Là, ce qu'ils disent, les gars, c'est qu'ils essaient de gratter de l'argent, mais ils ne comprennent pas où la valeur elle est. Moi, aujourd'hui, chaque challenge que je rencontre, j'achète une formation en ligne parce que je n'ai pas envie de perdre du temps. Je n'ai pas envie de passer du temps. J'ai envie de passer mon temps à faire ce que je ne fais pas moi, passer du temps avec ma famille, avec les gens que tu aimes, à me divertir si j'en ai envie, mais ne pas passer du temps à des challenges. Je préfère acheter ce challenge-là. Par exemple, là, je suis aux États-Unis et donc j'ai ouvert un compte en banque aux États-Unis. Mais le système ici, il est complètement différent. Il y a un système de crédit score. Donc, si tu connais un peu, tu comprends de quoi je parle. Si tu ne connais pas, ce n'est pas vraiment important. De toute façon, c'est juste pour te dire que le crédit score, je peux t'expliquer rapidement. Le crédit score, en fait, c'est ici, tu dois toujours utiliser ton argent en termes de crédit. En fait, tu donnes une carte de crédit et par exemple, tu as une somme dessus qui te donne, par exemple, 1 000 €, 10 000 €. Mais tu dois utiliser que 20 % de cette somme-là tous les mois. Que 20 %. Et à chaque fois que tu utilises, tu dois rembourser, tu vois, cette somme-là tous les mois. Et donc, du coup, si jamais il voit que pendant des mois, des années, genre tu rembourses bien, tu ne dépasses pas les 20 %, tu rembourses bien chaque mois, il va vous dire, lui, c'est un bon payeur. C'est un bon payeur. Et du coup, ton crédit score, il va être élevé. Et donc, du coup, tu vas pouvoir acheter une voiture. En fait, il y a plein d'avantages avant un crédit score élevé. Tu vas pouvoir acheter des voitures qui ne sont pas chères parce que ton intérêt, il ne sera pas cher parce qu'on sait que tu es un bon payeur. Tu vas pouvoir avoir des maisons, tu vas pouvoir accéder à des locations maison. En fait, tu as accès à tout. D'accord ? C'est vraiment le crédit score. C'est super important ici. Donc moi, quand j'ai vu que c'était super important, j'ai dit quoi ? J'ai cherché une formation en ligne sur comment gérer un crédit score, comment tu peux même devenir millionnaire grâce juste à ce système-là. Donc, j'ai dit, OK, je ne vais pas perdre du temps et tester pour moi-même faire des erreurs. Et c'est de, non, non, je n'ai pas envie d'investir. Je vais essayer par moi-même de tester, voir comment faire pour monter mon crédit score au maximum. Ben non, je prends une formation en ligne, boum, boum, on a une après-midi, j'ai toutes les infos et c'est réglé. Tu vois, j'en sais plus que tous les Américains, j'en suis sûr, tu vois. Donc voilà, les deux choses à faire. La connaissance importante, forme-toi, fais-toi accompagner, coaching, OK ? Et après, implémentation massive. On est déterminé, on ne lâche rien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux et que toi, tu veux tout faire gratuitement et tu crois que tu vas y arriver. Maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être que tu es intéressé par la création de ton business en ligne. Donc j'ai une formation qui est offerte, c'est dans les commentaires épinglés. Tu as juste à cliquer sur le lien et tu auras accès à cette formation offerte d'une valeur de 200 euros. Je te montre comment créer ton business en ligne sans idées business et sans rien ni connaître à Internet. Je te partage plein d'idées business rentables. Maintenant, si tu es coach, expert, consultant, je te conseille d'accéder plutôt à la masterclass. Donc tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous pour accéder à la masterclass où je te montre exactement comment mes coachés, donc ils sont coach, expert aussi, consultant, ont fait pour atteindre les 5 à 6 chiffres par mois rapidement. Donc je te partage exactement les stratégies qu'on utilise. C'est des stratégies que tu dois mettre en place aujourd'hui. Tout va être digitalisé. Il y aura un avant et un après coronavirus. Et en gros, ça veut dire que les entreprises seront digitalisées. OK ? Il faut que tu sois digitalisé. Il faut que tu sois en avance sur tes concurrents. OK ? Donc toutes les stratégies sont expliquées. Tu as juste à cliquer sur le lien. OK ? Donc c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501